J'en ai marre de constamment tomber dans les pièges de la nutrition, de ne plus savoir à quel sein te vouer, si je peux me permettre, de ne plus savoir qui écouter, qui croire, d'être perdu, et finalement de ne plus te retrouver la santé, de ne pas réussir à perdre du poids si c'est ce que tu recherches, ou à ne plus réussir à performer dans ton sport, parce que tu crois toujours le sonne de cloche, là, à gauche, à droite. Je fais un mélange d'expressions qui ne veulent rien dire. Enfin bref, dans cette vidéo, je te propose trois choses, trois conseils simples à appliquer pour mieux manger, sans être un pro en nutrition. Premier conseil, manger des aliments entiers. Qu'est-ce que c'est des aliments entiers ? Tu me dis, je mange toujours des aliments entiers, c'est bien le problème d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup. C'était nul. C'est pas grave. J'aimerais qu'on annule. J'aimerais qu'on annule ce qui vient de se passer. Les aliments entiers représentent, de manière générale, tous les aliments qui n'ont pas été transformés industriellement. En d'autres termes, les fruits, les légumes, également les œufs, les viandes, mais évidemment qui n'ont pas été transformés. Donc ça, on regarde, tout dépend où est-ce que... Si tu vas chez le boucher, non, tout va bien. Le poisson, c'est pareil. Poissonnier. Il y a également les céréales, les légumineuses, certains féculents, les pommes de terre, etc. qui sont des aliments entiers et qui doivent représenter en vérité 80% de ton alimentation. Pas besoin d'être un pro en nutrition pour se dire que tout ça, ça doit faire partie de ton alimentation. C'est la base, en fait. Il faut revenir aux fondamentaux. Quand on est perdu, on revient au... à la base. Donc, les aliments entiers en priorité. Le deuxième conseil, c'est d'avoir les trois macronutriments à chacun de tes repas, qui sont les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, ça va être tout ce qui est oeufs, poissons, viande, céréales et légumineuses, tofu, soja, pour les végétariens et véganes. Les glucides vont représenter tous les féculents, les pommes de terre, les patates douces, le riz, les pâtes. Également, les légumineuses et les céréales aussi sont des glucides. Fruits, évidemment, tout ce qui contient des sucres lents, rapides. Également, les lipides. Donc là, on fait le plein de bons gras. L'huile d'olive, l'avocat, les poissons gras, les oléagineux, voilà, noix, noisettes, amandes. Tous ces aliments-là doivent faire partie de ton alimentation parce qu'ils sont intéressants pour ta santé et ils sont indispensables pour ton équilibre calorique, j'ai envie de dire. Donc, je le dis. J'aime bien les gens qui disent, j'ai envie de dire. Tu l'as dit. Si tu l'as dit, c'est que tu avais envie de le dire, en fait. Voilà. Je vais lancer une chaîne YouTube sur les expressions inutiles. À mon avis, j'en ai pour un moment. Donc, comme je te le disais, ces macronutriments doivent figurer à chacun de tes repas. Donc, une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides. OK ? Plus des légumes, évidemment. Of course. À vélo. On la laisse, cette veine ? Ouais, je crois qu'on va la laisser. Et si tu ne sais pas comment tu peux portionner tout ça, rendez-vous dans le troisième conseil immédiatement. Tu te sers de ton mano, la mano, la mano. Tout simplement, la pomme de ta main va représenter ton apport en protéines dans ton assiette. OK ? Le poing. Une poignée. L'apport en glucides. Le haut du pouce. L'apport en lipides. Par exemple, une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à café d'huile d'olive. Après, tout dépend. Si tu as un repas avec un peu moins de glucides, tu peux mettre un peu plus de lipides. Par exemple, un demi-avocat, quelque chose comme ça. À toi de trouver l'équilibre là-dedans. Tu vois ? Si tu te fais un poisson gras, tu ne vas pas rajouter de l'huile d'olive dessus. On connaît. On sait que c'est bon. Mais bon, on évite parce qu'après, tu risques justement de devoir checker tes calories. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut justement pouvoir manger de manière intuitive, de manière déjà à écouter nos besoins, nos envies. Sans pour autant rentrer dans un comptage de calories et en se disant « Ah oui, mais ça, j'ai entendu que ce n'était pas bon. » On s'en fout. On revient à la base. Et ce qui marche en plus de ça. Donc si tu veilles à ça dans ton quotidien, tu peux laisser une place pour des kiffs. C'est-à-dire pour des aliments qui ne sont pas forcément intéressants pour ta santé, mais que tu aimes. Tu vois, comme je te disais dans le premier conseil, 80% d'aliments entiers. Les 20% qui restent, c'est que du kiff. Vraiment que du kiff. Et ça n'aura aucun impact, puisque ton alimentation à côté de ça sera très qualitative. Évidemment, l'alimentation c'est une chose, mais comme tu le sais, puisque tu es ici, ton mode de vie compte énormément. Ton activité physique au quotidien, enfin, quand je dis activité physique au quotidien, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sport tous les jours, mais être en mouvement tous les jours. Ton sommeil, c'est-à-dire est-il optimal et récupérateur, c'est indispensable. Et ton niveau de stress. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'autoroute du bonheur, de la joie, de la machine de guerre que tu es déjà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidée. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501